Voilà, on a eu un petit souci technique. Donc on parlait de la Sanadzehara, donc passé de Chelsea, de Arsenal à Chelsea, Chelsea Arsenal pour Chmouss et Real Madrid. Voilà, donc, puis on attaque l'attaquant de l'Ajax. Il faut parler aussi du problème qu'ils ont eu, c'est encore un scandale. C'est-à-dire que les deux ont joué la Coupe de l'EFA mais pas la Ligue des Champions. Donc ils les ont pris aussi dans l'objectif et surtout d'ailleurs de jouer la Ligue des Champions. Sauf qu'il y avait un règlement de l'UEFA qui précise que quand deux recrues ont déjà joué la Coupe de l'UEFA, il n'y en a qu'une des deux qui peut être qualifiée pour la Ligue des Champions. Madrid fait appel, c'est refusé, tout ça, bon bref. En gros, ils sont fait jeter par l'UEFA et donc voilà, ils sont obligés de choisir entre un des deux. Apparemment, le choix le plus vicieux serait de prendre la San Adiara parce qu'il maintenant se retrouve comme indispensable dès son arrivée au Real Madrid pour tenir la baraque devant la défense. Je crois qu'au début, peut-être que la ferveur populaire ils attendaient peut-être Ongtelard, bien sûr, pour l'attaque et tout, mais en même temps, il est complètement... Ongtelard est bien moins indispensable que l'est la San Adiara. C'est celui qu'on attendait le moins qui produit le plus derrière. C'est aussi normal, Ongtelard, je pense qu'il va falloir plus de temps pour être vraiment productif. Le problème, c'est qu'en Ligue des Champions, qui est-ce qui va être aligné en attaque, finalement ? De toute façon, ils ont Raoul, bien sûr. Mais ils ont les Raoul, Raoul Higouen. Oui, je sais pas. Ça peut marcher, je veux dire, parce que derrière, c'est costaud. Bon, mais sûr, d'ailleurs, ils ont Robben, Schneider... Ouais, Schneider, Robben, Van der Waart. Ouais. Voilà, enfin, ils ont de quoi faire aussi. Alors, attends, je regarde Real Madrid, ou Liverpool, ils tapent... Ouais, de toute façon, voilà. Attends, en plus, voilà, ils tapent Liverpool. Donc, Liverpool, c'est milieu de terrain. Xabi Alonso, Steven Gerrard, Mascherano. Voilà, avec... Sur les côtés, un peu... Enfin, c'est hallucinant, quoi. Benayoun, Babel, ou... Ou Riera, même. Enfin, bon, bref, c'est... Voilà, Fernando Torres. Enfin, bon, voilà. Automatiquement, il faut... Il fallait que Madrid soit plus fin pour ça. Il faut qu'il réponde à l'au milieu de terrain de Liverpool. Et donc, là, ça intéresse un peu. C'est un peu de choses à lui-même, c'est sûr. Donc, voilà, c'est aussi à suivre le cas du Real Madrid. Et puis, on fera sûrement une émission prochainement qui résumera un petit peu les soucis du Real. Bon, autre transfert qui a fait du bruit à l'étranger, c'est celui de Beckham. Ouais, ouais, Beckham. Beckham qui fait une pige, voilà, d'une quinzaine de matchs. Ouais, jusqu'à fin mars, je crois qu'il est là. Alors, bon, Beckham, alors quoi ? Coup médiatique seulement ou pas ? Bon, déjà, coup médiatique, bien entendu. Bien entendu, voilà, bon, je veux dire, ça, c'était le Paris aussi du Milan, quoi. Histoire de faire vendre des maillots un peu. Dans une année qui est plutôt creuse sportivement pour eux, parce que même s'ils ont l'objectif de gagner l'UEFA, on voit que, bon, même s'ils vont au bout en UEFA, ce qui est fort probable, mais ils n'ont pas l'exposition médiatique qu'ils apportent la Ligue des Champions. On voit que dans le Calcio, ils sont déjà fortement distancés par l'Inter, qui va, cette fois-ci, enfin, qui semble encore un touchable cette année. Donc, finalement, il leur fallait un peu un espèce de coup, quoi, pour se montrer, pour se mettre sur le devant de la scène. Voilà. Et donc, finalement, ils le font avec Beckham. Ils l'avaient fait l'an dernier avec Ronaldinho, qu'ils ont fait venir alors qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas jouer à la Ligue des Champions. Non, c'est, bon, voilà, c'est histoire d'occuper un peu l'espace médiatique aussi, d'une autre manière, de coup marketing pour les maillots, machin. On fait temps pour ça, Milan-Milan. Et puis maintenant aussi, il faut dire que Milan a vraiment, enfin, sportivement, ils ont vraiment tout le temps montré qu'ils étaient capables de refaire et de tirer le maximum de joueurs en fin de carrière. Oui, bien sûr. Enfin, c'est... La moyenne d'âge au Milan... C'est vraiment un cadre extrêmement sérieux qui est... enfin, vraiment, où les vieux, entre guillemets... Ou encore leur place. Ouais, s'expriment encore très bien. On voit ce qu'ils ont fait avec Ronaldinho. Ronaldinho... Recadré complètement. On le savait, enfin, on le savait, non, mais en tout cas, tout le monde le disait, complètement perdu pour le football. Le résultat, là, il y a déjà une dizaine de buts. Voilà. Si, on le savait, on l'a vu plusieurs fois Phoenix, la barre de Grenoble... Voilà, bien sûr. Ils allaient la fête, quoi. Non, mais bien sûr. Non, mais voilà, voilà. Non, mais bien sûr. Non, mais, enfin, logistiquement, pas un an, c'est vrai qu'il n'était plus dedans, et je pense qu'à Milan, ils ont réussi à le recadrer, parce qu'ils ont un cadre très strict, avec une préparation très stricte, un très bon groupe. Ouais, voilà. Ils ont bien géré l'affaire Ronaldinho. Alors, finalement, on se dit qu'avec Beckham, ils ne font pas de conneries en plus, et qu'ils sont... Ouais, mais sachant que Beckham, c'est vraiment pour trois mois de jeu, donc, bon, c'est vraiment... Mais, apparemment, Tchelot, il compte sur lui, quand même, hein. Ouais, mais il joue, hein. Il joue régulièrement. Il a titularisé d'entrée contre la Roma, au gros match, à partout. Ouais, bien sûr. Mais il avait joué avant, déjà. De partout, non. De partout, ouais. De partout, doublé de Pato et doublé de... Et Flamini, il joue moins, aussi, parce que Beckham est là, hein. Ouais, alors, en plus, en plus, en plus, Beckham, il, ouais, il est dans un temps... dans un poste un peu plus reculé. Bon, on va voir, hein. Beckham, de toute façon, il est toujours là. En plus, c'est un mec, vraiment, on ne peut pas lui enlever ça, on peut lui reprocher plein de trucs, mais le mec à l'entraînement, enfin, vraiment, c'est vraiment un professionnel exemplaire. Il s'est toujours donné. Il s'est toujours donné. C'est toujours le cas quand il joue aux Etats-Unis, même si c'est des divisions qui sont forcément à plus faible niveau qu'en Europe, où il a pu jouer au Real, etc. Bon, je pense qu'il s'est quand même toujours donné pour son équipe, et bon, là-dessus, il est vraiment exemplaire. Maintenant, sportivement, je pense que l'apport de Beckham va pas être... Enfin, prendre un joueur pour, quoi, 4 mois, franchement, ça ne sert pas à grand-chose. Ouais, mais en tout cas, c'est pas très risqué pour Milan, quoi. Ouais, non, mais bien sûr. Mais l'apport médiatique est vraiment... Bon, l'année dernière, il s'était entraîné du côté d'Arsenal. Il n'avait pas du tout joué, mais il s'était discrètement entraîné du côté d'Arsenal pendant la trêve hivernale. Donc, il est habitué à ce genre de choses. Ouais, voilà. Surtout que Capello lui a pas encore complètement fermé la porte pour la sélection anglaise. Et que, même s'il n'est pas titulaire, il est souvent appelé. Donc, voilà, Beckham, il peut continuer, d'accord. Ouais, il a besoin de continuer à jouer. Après, pour le Milan, gros coup de pub, je pense, quand même. Et récemment, un autre gros coup de pub qui...